... Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Erika Fandeval. Bonjour. Dans le cadre de vos recherches, vous côtoyez régulièrement des primates sur le terrain. Cela depuis plus de 10 ans. Vous dirigez notamment le projet Incavoud Vervais en Afrique du Sud depuis 2010. C'est un projet centré sur l'observation des comportements des singes vervais. Les singes vervais sont des mignons petits singes gris dotés d'un masque noir qui ont des mœurs vraiment très intéressantes comme nous allons découvrir avec vous. Je souligne ici l'originalité de votre projet car il permet de réaliser des expériences sur des spécimens libres sur leur territoire alors que presque toutes les autres recherches sont menées sur des primates en captivité. Vous vous intéressez plus particulièrement aux capacités sociales et cognitives des singes et vous avez eu l'occasion de publier un grand nombre d'articles sur le sujet dans des revues prestigieuses telles que Science. Votre expertise est reconnue mondialement, ce qui vous a valu de nombreux prix et financements dont celui du Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique. Et vos connaissances vous permettent d'avoir affaire à toutes sortes d'interlocuteurs dont certains des plus inattendus comme les directeurs d'hôtels des Caraïbes. En effet, ceux-ci font fréquemment appel à vous pour se débarrasser des petits singes qui viennent tant qu'équiner les touristes et leur voler leur nourriture. Concrètement, et pour ceux dans l'assistance qui partiraient bientôt en vacances au Caraïbe, comment les aidez-vous ? Oui, alors c'est vrai que si on tape « singes vervets » sur Google, c'est mon nom qui apparaît en premier. Donc quand des managers d'hôtels sont désespérés, ils m'envoient un petit e-mail en me disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser ? On a tué le gros mâle qui faisait peur à tout le monde et ça n'a rien changé. Le groupe, il est toujours là autour en train d'embêter nos touristes. » Là, il faut savoir le contexte. Les singes vervets sont des petits singes d'Afrique. Mais au moment où les esclaves ont été amenés en Amérique, ils ont aussi pris des singes vervets avec en se disant que c'était sympa de les mettre dans le voyage avec. Et puis ils ont débarqué au Caraïbe. Et puis les singes vervets se sont très vite adaptés au Caraïbe parce qu'il y a pas mal de nourriture sauvage, il n'y a pas de prédateurs sur les îles. Donc voilà, il y a une très grande population au Caraïbe. Et puis maintenant que les Caraïbes sont très peuplés avec des touristes, plutôt qu'aller prendre de la nourriture sauvage, c'est plus facile d'aller chipper un cocktail sur la plage ou alors d'aller faire les poubelles ou d'essayer de trouver une assiette de fric qui traîne quelque part. Et donc quand ces managers d'hôtels me contactent, je leur dis tout d'abord de s'attaquer au mâle, ça ne changera rien. Dans l'espèce des vervets, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle une espèce matriarcale. Donc c'est les femelles qui sont le corps du groupe. Donc les mamans et leurs petits sont le corps du groupe et elles restent toujours dans le groupe où elles sont nées. Alors que les mâles, quand ils atteignent l'âge de faire des bébés, eux, ils changent de groupe. Et donc de s'attaquer aux mâles, les femelles vont rester où elles étaient. Et les femelles sont très territoriales. Donc d'essayer de les déplacer ailleurs, ça ne va rien changer non plus. Donc le meilleur conseil, c'est d'essayer de trouver des bons systèmes pour bloquer les poubelles. De concentrer les terrasses et les zones où les gens ont de la nourriture. Parce que plus c'est éparpillé, le singe, il voit. Dès que quelqu'un ferme les yeux sur la plage, il va aller lui prendre son cocktail. Donc il faut que les gens mangent et boivent à des endroits un peu confinés. Et du coup là, les singes ont peur. Ils ne vont pas se mettre au milieu de 20 personnes sur une terrasse. Et donc c'est plutôt à l'homme de s'adapter au vervet que d'essayer de faire changer les habitudes au vervet. Malheureusement, ça, ça ne marche pas. Donc s'adapter au singe et non pas l'inverse, c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément. Car on oublie souvent que l'homme et les primates ne parlent pas tout à fait le même langage. Non. Donc en effet, souvent la réaction d'un être humain quand il approche un petit singe, c'est de faire un grand sourire et de se dire « Oh, comme il est joli ! Regarde ! » Ou même de rigoler en le voyant. Et bien chez les petits singes, montrer les dents, c'est un signe d'agression. Et donc c'est pour ça que des fois des touristes, quand ils sont en Inde, il y a des macaques partout dans les temples, ils sourient, ils veulent faire une photo. Ils se disent « Ah, si moi je souris, le singe va sourire. » Et bien le singe, il va vers eux, il leur monte les dents et puis des fois il va jusqu'à mordre. Surtout si le grand sourire était face à une maman qui veut protéger son petit et qui a peur de l'être humain qui s'approche trop près. Donc voilà, les codes de transmission d'émotions sont complètement différents entre certains primates. Et le fameux rire du chimpanzé, comment l'analysez-vous ? Alors, dans les singes, il y a plusieurs sous-classes. En français, ce n'est pas très pratique parce que c'est les grands singes ou les singes. Alors qu'en anglais, on a la distinction apes et monkeys. Et donc là, on sait bien de qui on parle. Donc chez les grands singes, c'est ceux qui n'ont pas de queue et dont l'homme fait partie. Et donc c'est là où on a le gorille, le rang-outan, le chimpanzé, le bonobo et l'homme. Et dans ces grands singes, on retrouve spécifiquement chez le chimpanzé et le bonobo vraiment un rire qui est assez semblable au rire humain et qui a lieu dans des contextes de jeux. Et quand ils se chatouillent, surtout des jeux physiques où ils jouent un peu à la bagarre, où ils se chatouillent. Et c'est assez semblable, sauf qu'en fait, nous, quand on fait un ha-ha-ha, on enchaîne les voyelles. Mais le singe, il fait ha-ha, à chaque fois, il doit reprendre son souffle entre chaque son. Et en fait, ça, pour ceux qui travaillent l'évolution du langage, ce serait une des grandes différences. Pourquoi nous, on a pu développer le langage et pas les autres grands singes ? C'est qu'on a cette capacité, en fait, à enchaîner les sons que les grands singes, à cause juste de la physiologie de leurs coups, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ils doivent toujours respirer entre deux. Mais il semblerait vraiment que l'origine du rire, elle est déjà présente chez les grands singes. Et que nous, c'est juste avec notre morphologie qui a changé. Et la sonorité a changé un peu, mais c'est utilisé dans le même contexte, en tout cas. Est-ce qu'on peut en déduire que les humains et les singes ressentent les mêmes émotions ? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, tout d'abord, c'est récent qu'on parle d'émotions chez les animaux. Ça ne fait qu'une dizaine d'années qu'on a le droit, en tant que personne qui travaille sur le comportement animal, de publier des papiers en utilisant le mot émotion. Parce que les définitions émotions qui sont utilisées pour l'homme, elles ont une composante dedans qui est subjective et qui est de pouvoir exprimer et parler de ces émotions. Bien sûr, si on définit les émotions comme ça, à part nous, personne ne parle, donc personne n'a des émotions. Et donc, les gens qui étudiaient le comportement animal ont dit « mais c'est vraiment pas logique de faire une distinction comme ça ». Et en fait, si on regarde toutes les autres opposantes qui sont plus physiologiques ou de comportement, on trouve les mêmes réponses aux émotions. Et donc là, ils ont développé en fait un système de classifier les émotions sur deux axes. Donc la valence, donc des émotions qui sont positives ou négatives, et l'intensité, donc soit des émotions qui sont faibles ou fortes. Donc quand vous pensez à un des singes vervecs qui rencontre un prédateur, ben là c'est valence négative et intensité forte, parce que voilà, leur vie est en jeu. Par contre, un singe qui se fait toiletter par un autre, ben là c'est une émotion positive, et d'intensité assez faible, c'est un petit massage doux pour se faire enlever les parasites, mais voilà, c'est pas quelque chose de très... c'est très quotidien et ça se fait beaucoup. Mais après pour vraiment travailler sur les émotions, il y a encore très peu de gens qui le font, et ça se fait surtout avec des expériences où on place les individus dans un contexte soit positif et négatif, et on regarde s'il y a un biais de jugement, s'ils sont plus pessimistes, s'ils mettent plus longtemps à oser faire la tâche. Donc c'est un peu comme ça que les gens essayent de mesurer les émotions, ou alors face à des photos de congénères qui montrent une expression faciale, qui montrent de l'excitation, de la joie, ou alors de la tristesse, et voir si eux, ils adaptent leur réaction à ce qu'ils voient sur l'écran. Alors ces émotions sont plus ou moins mesurables, comme vous venez de le dire, mais comment les singes les expriment vraiment entre eux, ces émotions ? Alors pour les singes verveilles, il y a toutes sortes de mimiques faciales, il y a des cris, et puis après il y a aussi tout dans les comportements sociaux, que ce soit dans des agressions, ou des consolations, ou des toilettages, tout ce genre de comportements qu'on peut observer. Et puis sur le terrain, comment vous étudiez les singes pour réussir à faire des observations aussi pointues ? Alors, tout d'abord, pour réussir à les suivre, on équipe une femelle dans chacun de nos groupes, comme les femelles c'est celles qui restent dans le groupe, comme je vous le dis avant, avec un collier émetteur. Comme ça, avec la télémétrie, on a une petite antenne, on suit notre bip-bip, et puis on peut à n'importe quel moment de la journée trouver le groupe de singes. Après, pour comprendre comment le groupe fonctionne, quels sont les rangs, les femelles ont des rangs très fixes les unes par rapport aux autres, et en fait, les filles héritent leur rang de leur maman. Donc c'est vraiment très strict la hiérarchie entre les femelles, alors que les mâles, eux, ils changent de groupe, donc ils n'ont pas maman pour les aider, et donc eux, ils doivent se battre avec les autres mâles pour essayer de montrer qu'ils sont bien forts, mais en fait, pour rester dominant, c'est plutôt le support des femelles qui les aide. Donc c'est en fait les femelles qui décident qui restent au pouvoir. Donc on fait, dans mon projet, on fait en gros deux jours par semaine, où on suit juste les singes en observant leur comportement naturel. On se focalise sur un singe pendant 20 minutes, on met tout ce qu'il fait, on regarde qui sont ses voisins, qui est le plus proche, et ça, ça nous permet justement d'extraire la hiérarchie, et aussi les amitiés, qui s'entend bien avec qui, dans notre population. Et puis après, le reste des jours de la semaine, on fait des expériences. Donc en primatologie, les expériences, jusqu'à maintenant, elles ont essentiellement été faites en captivité, parce que les gens travaillaient sur des espèces comme les chimpanzés qui sont en voie d'extinction, et sur lesquelles on ne peut pas faire des manipulations. Donc voilà, il y en a tellement peu qui restent, on ne va pas commencer à déplacer des individus, à amener de la nourriture, ou à les capturer. Et donc j'ai choisi les singes berbets, parce que justement, c'est une espèce qui n'est pas en voie d'extinction, même si bien sûr, son environnement naturel est en train de disparaître aussi, mais c'est une espèce tout à fait opportuniste, qui s'adapte très bien à l'homme. Et donc on en retrouve dans les villes, dans les villages, sans, voilà, ils n'ont aucun problème à s'adapter à l'environnement urbain. Et puis nous, on travaille surtout dans une réserve naturelle, mais on a le droit du coup de les capturer, pour mettre ces colliers, de leur amener des boîtes puzzle, de leur faire plein d'expériences. Les sujets principaux, c'est comprendre un peu la coopération au sein du groupe, comment ils apprennent les uns des autres, donc les bases de la culture, et la communication. C'est vraiment nos gros sujets de recherche. Et parmi tout ce que vous avez pu observer, vous avez pu voir des choses assez étonnantes. Vous me parliez par exemple d'une mère qui avait un rang inférieur, et qui a eu un mort-né, et qui était vue comme une tête de turc, jusqu'à ce qu'elle perde son bébé. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors ça c'est l'histoire d'Aga. Donc il faut savoir qu'on donne des noms à tous nos singes, c'est beaucoup plus facile, on en a plus que 200, de se rappeler de noms que de numéros. Et après on utilise la première lettre pour les enfants de la maman. Donc comme ça on sait très bien que tous les A, c'est les enfants d'Agathe. Et après chaque groupe a un thème, et comme ça on sait aussi si un mâle change de groupe, ah il a un non-zoulou, alors il venait du groupe Angas. Et voilà, on a plein de codes pour les suivre. Et puis cette pauvre Agathe, elle était la dernière des femelles de son groupe, donc la septième femelle dans la hiérarchie. Et donc c'était celles, les singes quand ils se bagarrent, ce qui est très fréquent, pour calmer leur émotion négative, ils redirigent sur quelqu'un d'autre. Et donc la majorité du temps c'était sur Agathe, parce que c'était celle vraiment qui était tout en bas dans le groupe. Et puis voilà qu'un jour on retrouve Agathe, et puis on observe à un moment, elle avait un drôle de truc qui pendait à sa main, puis finalement avec les jumelles entre les branches, on arrive à voir qu'en fait c'est un bébé mort, qui est tout rigide, et puis qu'elle trimballe partout avec elle. Le jour d'avant elle n'avait pas de bébé, elle était toute mise enceinte, donc elle avait accouché d'un bébé mort pendant la nuit. Et puis voilà que pendant une semaine, personne du groupe n'agresse Agathe. Et normalement les femelles de Baran, c'est à elles d'aller toiletter les plus dominantes pendant des dizaines de minutes, avant peut-être de se faire toiletter pendant deux minutes, si elles ont de la chance. Et là Agathe toilettait personne, et elle se faisait toiletter par tout le monde du groupe. Et donc là on observe ça, en tant que biologiste, on essaye de rester neutre, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Donc premièrement si on regarde le comportement d'Agathe, si on mettait des mots humains, on dirait qu'elle est déprimée, elle ne mange plus, elle ne fait plus rien, elle reste là à tenir son bébé mort au bout du bras. Après on regarde le comportement des autres, si on voyait ça chez des humains, on se dirait que c'est de la compassion, ils voient qu'elle traverse une période difficile, et puis ils sont gentils avec elle. Et c'est des termes qu'on essaye d'éviter, moi j'essaye d'éviter d'avoir ces idées dans ma tête, parce que je sais que les autres personnes, si je racontais des histoires comme ça, à d'autres biologistes qui ne travaillent pas sur les singes, ils disent, les primatologues vous surinterprétez ce que vous observez. Et après le problème c'est que c'est très rare d'observer ce genre de comportement, donc ça reste des anecdotes. Et donc là ce qui est vraiment important c'est d'essayer de quantifier ces anecdotes et de vraiment prendre des données autour, et le jour où on en a assez pour montrer qu'à chaque fois que ceci se passe, c'est très rare, et bien ça se passe comme ça, et donc ils ont vraiment, en tout cas il y a une contagion émotionnelle qui se fait avec les autres membres du groupe, et puis pour les singes verveils, c'est vraiment important de rester en groupe. S'ils sont seuls, leur taux de survie est très très faible. Et donc de garder Agathe vivante dans leur groupe, c'est important pour eux aussi. Donc après c'est pas forcément altruiste qu'ils veulent aider Agathe, mais c'est peut-être juste pour eux, pour savoir que pour leur groupe fonctionne, il faut qu'Agathe l'aille bien. Et du coup ils font tout leur possible pour garder Agathe en bon état dans leur groupe. Dans le cadre de vos recherches, vous avez aussi pu remarquer une sorte de sentiment d'injustice lorsque vous avez observé des femelles se révolter contre la hiérarchie établie. Oui, donc comme je l'ai dit, ces femelles, elles ont des rangs très stricts. Et puis une fois, on a observé une femelle qui avait un rang au milieu des autres, qui elle aussi passait par une période difficile avec un bébé qui avait juste survécu quelques semaines et qui était mort. Et puis du coup, elle, elle a commencé aussi à ne plus trop participer à la vie du groupe. Et puis nous, on fait des expériences où on leur amène des grandes quantités de raisins. On voulait voir comment, en sablée, on voulait voir comment ils les nettoient et à ce qu'ils se transmettent culturellement, comment ils nettoient leurs raisins. Et puis là, cette femelle, elle ne venait pas. Et donc ces enfants, ils avaient envie d'aller manger le raisin. Ils se sont dit, maintenant c'est notre tour. La femelle au-dessus, elle est partie. Hop, allez, on y va. Et par contre, la femelle qui était en dessous, qui du coup était plus basse dans la hiérarchie, mais plus grande que les jeunes de la femelle qui participaient plus, elle a essayé de changer l'ordre des choses et de prendre la place. On a chassé les jeunes de la femelle de plus haut rang et elle était toute contente pour une fois de pouvoir manger plus vite et plus tôt, mais ça a juste duré deux, trois semaines jusqu'à ce que la femelle au rang du milieu a décidé qu'elle était de nouveau assez forte pour reprendre sa place et elle l'a remis à sa place. Donc ça n'a pas été un vrai changement de rang, mais on a vu que dès qu'il y a l'opportunité, ils essayent bien sûr d'avoir accès plus vite à la nourriture et de prendre une autre place. Et ce que vous avez aussi remarqué, c'est que vous avez pu démontrer en fait que les singes vervets ont la capacité de se conformer au groupe pour survivre. Et ça, c'est quelque chose que jusque-là, on croyait uniquement humain. Oui, donc il y a plusieurs choses que les scientifiques aiment mettre comme les spécificités humaines. Et dans la culture, il y a le côté de se conformer, de vraiment faire ce que la majorité du groupe fait, qui, pour certains, est une des choses qui rend l'être humain unique. Et puis, moi, j'avais fait une expérience de préférence de nourriture. Donc j'ai entraîné des groupes de singes à manger soit du maïs rose, soit du maïs bleu. Et puis une fois qu'ils étaient contents de manger cette couleur de maïs, on a ajouté une deuxième boîte de maïs. Mais cette fois, on avait rajouté des feuilles d'aloe pendant la nuit. Ça donne un goût super amer. J'avais essayé moi-même, mais pendant 24 heures, j'avais ce petit point amer sur ma langue. Donc c'est pas dangereux, mais c'est vraiment que ça sent fort aussi. Et comme ça, on a pu entraîner des groupes à manger soit du rose, soit du bleu. On avait fait ça d'abord en pensant, pour voir si justement une préférence arbitraire de nourriture, juste sur la couleur, elle pouvait être passée d'une génération à l'autre. Donc on a fait ça quand les femelles, elles étaient enceintes. Une fois qu'elles ont eu leur bébé, qui était en âge de manger la nourriture solide, on a offert de nouveau les deux couleurs, mais cette fois sans aucun goût amer dedans. Et puis à ce moment-là, on a pu voir qu'on avait 27 bébés cette année-là. 26, ils ont copié la norme de leur groupe, que ce soit du rose ou du bleu. Donc ça, c'était intéressant parce que jusqu'à maintenant, les exemples de traditions passées, de nourriture entre mère et enfant, c'était que des corrélations avec des observations. C'était juste des observations de la diète de la maman, puis ah oui, l'enfant s'en mangeait plus comme sa maman que comme le reste du groupe. Mais là, on a pu pour la première fois faire une expérience pour vraiment prouver qu'ils copient leur maman et leur groupe. Mais ce qui était plus en fait surprenant et qu'on n'avait pas du tout pu prévoir, c'était que quand on a offert ces deux maïs de couleur, c'était à la période des amours. Et là, les mâles, ils changent de groupe. Et on espérait avoir quelques mâles entraînés dans l'autre couleur qui allaient venir dans notre groupe. Mais comme on avait quatre groupes, deux groupes roses, deux groupes bleus, on ne savait pas combien on allait avoir la chance. On a eu la chance d'en avoir dix qui étaient entraînés dans une couleur, qui sont arrivés dans un groupe qui mangeait l'autre couleur. Donc pour la première fois, on a pu tester quelle était la valeur de l'apprentissage individuel. Donc eux, ils ont appris vraiment le rose, il sent mauvais. Personne ne le mange. Ceux qui l'ont mis dans la bouche, ils l'ont recraché. Et le bleu, il est super bon. Ils arrivent dans le groupe voisin et tout le monde mange le rose. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils continuent avec ce qu'eux, ils savent ou est-ce qu'ils s'adaptent au groupe ? Et donc c'est pour la première fois, on a pu tester sur des animaux sauvages ce qui se passe dans ce contexte. Et on a trouvé que les mâles se conforment. Ils ne regoutent même pas. Le premier maïs qu'ils vont prendre, ça va être celui du nouveau groupe. Même si eux, ils ont un souvenir négatif de ce maïs-là. Donc vraiment, la force de l'apprentissage social est de faire comme les autres dans le groupe qui était très surprenant. Mais vous allez quand même réitérer l'expérience parce qu'un mâle n'a pas suivi. Oui. Donc il y a toujours l'exception. Chez les bébés, il y en avait un. C'était la femelle de plus barran. Ça durait trop longtemps pour sa couleur. Donc elle avait commencé sur l'autre couleur. Puis le bébé a copié sa maman. Et pas les autres 50 membres du groupe. C'est un groupe énorme. Il y a 55 dans le même groupe. Mais chez les mâles, c'était encore plus intéressant. Donc là, le seul mâle qui ne s'est pas conformé, c'était l'écoeur qui venait du groupe Africans, qui arrive dans un groupe où tout le monde a des noms de villes. Et il voit d'abord la femelle dominante Genève en train de manger avec eux. Lausanne est aussi dans l'histoire, mais un peu plus loin. Je suis de Genève, désolée. En fait, on ne savait même pas qu'on a nommé. Et puis, c'était des Français qui ont donné les noms. Ils croyaient que Paris, c'était la femelle dominante. Et du coup, c'est pour ça qu'ils l'avaient appelée Paris. Et en fait, elle s'est révélée être quatrième de rang, mais elle était juste la plus... la moins timide au départ. Et donc, c'était Genève, en fait, qui est devenue, par hasard, la dominante. Donc, c'est Genève a mangé d'abord. Elle a montré qu'elle était la bonne couleur à ce nouveau mâle, l'écoeur, avec tous ses enfants. Donc, ils étaient six à manger avant lui. Mais lui, il est venu. Il a complètement ignoré que c'était le rose qu'il fallait manger là. Il a été sur son bleu. Pendant les quatre heures d'expérience, il a mangé pendant 30 minutes, quand même. Il est revenu, reparti plein de fois. Et pendant peut-être 20 secondes, il avait essayé le rose que tout le monde se battait pour manger. Puis les autres 29 minutes, il a mangé que son bleu. Et puis, deux semaines plus tard, il y a un gros mâle qui est arrivé dans le groupe. Et ce nouveau mâle, l'écoeur, qui était devenu dominant très vite parce que Dublin était mort juste avant qu'il arrive, il n'a pas eu le support des femelles. Et puis, il a dû retourner dans le groupe d'où il venait avant. Donc après, on ne saura jamais si c'est parce qu'il n'a pas suivi le groupe qu'il n'a pas eu de support. Mais en tout cas, il ne se comportait pas de la manière que les femelles avaient envie de le garder comme mâle dominant. Et peut-on imaginer que les singes réfrèlent leurs émotions pour faire partie d'un groupe ? Alors, c'est une très bonne question. C'est déjà difficile de pouvoir étudier leurs émotions. Alors, étudier quand ils cachent leurs émotions est encore plus difficile. Mais par contre, ce qu'on observe, par exemple, c'est quand on s'intéresse aux vocalisations, si on a un conflit entre deux individus, la victime, elle peut moduler l'intensité de son cri suivant si dans l'audience, il y a d'autres singes qui vont peut-être pouvoir l'aider. Donc, il y a un petit jeune qui se fait agresser. S'il y a sa maman qui n'est pas loin ou son grand frère, il va crier bien plus fort que s'il est tout seul en se disant « Ah, comme ça, je vais montrer, allez, il faut venir me donner un coup de main. » Donc, ils ont l'air de pouvoir en tout cas moduler l'intensité de leurs cris. Et à vous, comment vous montrent-ils leurs émotions, vous les scientifiques, sur le terrain ? Alors, quand on a commencé à travailler avec eux, on leur faisait peur. La réserve où on travaille, avant, c'était une réserve de chasse et avec pas mal de braconniers qui y passaient aussi. Donc, les humains, pour eux, c'était quelque chose de dangereux. On était les premiers pas pour le propriétaire de changer la réserve vers de l'écotourisme. Donc, ça nous a pris une bonne année pour pouvoir vraiment commencer à apprendre les données sur chaque groupe. Et puis, maintenant que ça fait neuf ans qu'on y est, on essaie de rester neutre. Mais pour les jeunes, ils n'ont jamais connu la vie sans, à part le dimanche où on n'est pas là, sans nous autour. On est tout le temps dans le coin. Et donc, on est devenus un peu, on a remplacé Agathe, on est un peu la tête de Turc. Parce que comme nous, on ne redirige jamais quand un singe de Baran est frustré, au début, on le voyait rediriger vers l'animal qu'ils trouvaient. Souvent, c'est les pentades. Ils vont aller chasser une pentade, ils s'envolent, ils sont tout fiers d'avoir au moins fait peur à quelqu'un. Maintenant que nous, on est là et qu'ils n'ont plus peur de nous, ils viennent vers nous et font leur mimique en levant les yeux, en montrant les dents. Et puis, nous, on ne réagit pas. Donc, de ne pas réagir, c'est un signe de soumission. Donc, on est tout en bas pour eux dans leur hiérarchie. Et puis, autrement, on a des jeunes aussi qui, avant un an, ils ne passent pas tout leur temps à jouer. Et puis, ils aimeraient bien jouer avec nous. Donc, ils font leur mimique d'être sur une branche. Ils tournent leur tête complètement de côté face à nous en nous regardant bien droit dans les yeux. Allez, viens jouer avec moi. Et puis, là, de nouveau, on n'interagit pas avec. Et puis, on a un sanctuaire où je fais des données en captivité. Et là, il y a des orphelins qui restent les trois premiers mois avec l'homme. Et donc, là, de temps en temps, on peut profiter d'interagir et de toileter un bébé vervet. Donc, l'équipe a aussi la chance de tenter de voir un autre aspect du travail. Mais nous, en tant que scientifiques, on ne veut pas du tout les toucher ou se faire toucher par eux. Donc, on essaye. Maintenant, eux, ils passent vraiment à nos pieds quand ils se promènent. Mais nous, on ne les approche pas à plus que trois mètres pour ne pas justement les habituer à essayer de nous attraper des choses non plus. Et vous me racontiez aussi que vos débriefings étaient assez intéressants. Je crois que c'était carrément des... C'était comme parler du dernier épisode de Game of Thrones. Oui. Donc, mon équipe en Afrique du Sud, pour vous imaginer, une douzaine de personnes qui viennent pour un minimum de huit mois. Donc, il faut déjà être bien mordu d'observer la vie de ces singes. passer en isolation à huit clots dans une vieille ferme qu'on a rénovée au milieu d'une savane magnifique avec des girafes qui passent dans le jardin ou des éléphants de temps en temps aussi. Et donc, le soir, tout le monde est allé la journée seul ou en groupe de deux ou trois suivre un des six groupes. Et tout le monde se retrouve... Le seul moment social de l'équipe, c'est le soir où deux de l'équipe auront cuisiné pour les dix autres. Et ça, à tour de rôle. Et puis, tout le monde s'assoit et puis c'est raconter qu'est-ce qui s'est passé. Comme chaque jour est unique. On ne sait jamais ce qui va se passer dans quel groupe. Et donc, c'est souvent des discussions de... Ah oui, mais t'as vu, aujourd'hui, les cœurs, il était vraiment super agressif avec toutes les femelles. Vraiment, il ne se comporte pas bien. Il ne va pas rester là. Et puis, ah non, mais t'as vu, il y a lui qui est arrivé. Il est trop bien. Moi, il faut que ce soit lui qui vienne le dominant de ce groupe. Et c'est vraiment des discussions comme ça. Et donc, pour les gens qui viennent et qui ne connaissent pas ou qui ne suivent pas, des fois, on a des managers qui sont vraiment là et qui ne suivent pas les groupes, par moments, ça devient un peu difficile de suivre les conversations animées des chercheurs qui, eux, ont juste envie de raconter tout ce qui s'est passé dans le groupe avec lequel ils étaient. Et vous-même, quelles sont les émotions les plus fortes que vous avez ressenties en côtoyant les singes vervettes ? Il y en a beaucoup de différentes natures. Mais peut-être une expérience qui a été très marquante et assez difficile sur le moment, c'est donc ces groupes, comme je l'ai dit, ils sont territoriaux. Donc, quand ils rencontrent des groupes voisins, la majorité du temps, s'ils ne sont pas dans le centre de leur territoire, ils vont retourner chez eux parce qu'ils savent qu'ils empiètent chez les voisins. Mais de temps en temps, ça arrive qu'ils se rencontrent dans un endroit qui est vraiment important pour les deux groupes. Et puis là, ça peut vraiment être une bagarre assez violente pour savoir qui va rester sur ce beau figuier rempli de bons fruits et passer l'après-midi là à manger et à faire la sieste. Et là, c'était justement une rencontre entre deux groupes qui était devenue assez violente avec vraiment des morsures et des contacts physiques. et puis finalement, un des deux groupes gagne et l'autre groupe traverse la rivière parce que c'était juste au bord de la rivière pour retourner plus vers leur territoire et tout d'un coup, on réalise qu'il y a un bébé qui ne fait pas partie du groupe et il est resté dans le groupe voisin. Et puis là, on observe ça et surtout, on voit la pauvre maman, c'était Pretoria qui était au bord de la rivière et qui appelait son petit, qui appelait son petit et puis le petit, il avait trois mois et je ne sais même pas si à cet âge-là, ils reconnaissent le cri de leur maman mais il ne va jamais oser traverser une rivière tout seul puis il est au milieu d'autres singes et puis voilà, il regardait ce qui se passait autour parce qu'à cet âge-là, ils sont essentiellement portés encore. Les premiers six mois, ils ne voyagent que contre leur maman puis c'est à partir de six mois qu'ils commencent à se déplacer seuls au sol et donc nous, on observe ça et puis on n'a qu'une seule envie c'est de prendre le bébé et de le ramener à sa maman mais on est là pour observer ce qui se passe, on n'est pas là pour intervenir et donc après, on a ce sentiment mais une fois qu'ils vont réaliser que c'est un bébé de l'autre groupe, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et puis on est là, bon, tant qu'ils ne se comportent pas de manière agressive face aux petits, on va observer ce qui se passe et puis s'ils commencent vraiment à être agressifs, peut-être que là, on n'arrivera pas à se retenir, d'interagir et d'aller se mettre au milieu d'eux pour qu'ils lâchent le bébé et en fait, c'était directement des femelles sub-adultes, donc c'est vraiment les femelles adolescentes, c'est juste avant qu'elles aient leur bébé, qui étaient tout autour de ce bébé et qui se sont mis à le toileter, à vouloir le porter et tout et puis ils s'en sont super bien occupés et ce bébé a grandi dans un autre groupe donc c'était un soulagement mais complet chaque matin d'arriver, essayer de trouver ce bébé et la majorité du temps, il dormait avec un adolescent mais qui était un mâle qui lui était orphelin et qui adorait avoir le bébé quand il dormait, lui normalement, il dormait tout seul parce qu'il n'avait plus sa famille avec qui dormait donc lui, il dormait avec ce bébé contre lui et puis voilà, là de nouveau c'est le genre d'anecdote où on se dit qu'ils ne sont pas si sauvages que ça les uns envers les autres et que face à un bébé en tout cas là ils n'ont montré aucun comportement agressif et même s'il n'était pas de leur groupe ils l'ont pris avec et ils se sont occupés comme un des leurs. Merci beaucoup Érica Vandeval.